C'est la Journée internationale pour l'élimination de toute forme de violence envers les femmes, déclarée officiellement par l'ONU depuis 1999. Brièvement, l'histoire est partie de trois femmes, trois sœurs, des sœurs Mirabal, qui en 1960, 25 novembre 1960, ont manifesté pour la défense des droits des femmes. En 1960, elles ont été toutes les trois assassinées, violemment, parce qu'elles défendaient le droit d'être femme. C'est une discrimination des sexes, discrimination des genres, le pouvoir de l'homme sur la femme, l'inégalité encore une fois. La violence des femmes, on peut parler des viols, on peut parler des violences conjugales, des agressions sexuelles, plusieurs différentes formes de violences que les femmes vivent. Sinon la plus violente de toutes les formes de violences qu'une femme ou qu'une jeune fille peut subir, c'est l'excision. Et moi particulièrement, j'ai été en contact avec des filles qui ont été excisées, mais ça a été d'une manière très brusque pour moi. On était plusieurs filles réunies dans une place, puis on a demandé à certaines filles qui avaient subi des mutilations de s'approcher, de se mettre au centre. Ma surprise a été grande que nous n'étions que cinq filles à ne pas avoir rejoint le groupe. Ce qui veut dire que c'est un phénomène qui touche énormément de femmes en Afrique malheureusement. Et Clitorade, tantôt la journaliste me demandait pourquoi est-ce que je militais au sein de Clitorade. Mais je vais répondre ici maintenant, tout simplement parce que je me sens proche de cette cause. Parce qu'en Afrique j'entends des femmes dire, j'aurais mieux aimé ça être un homme. Parce qu'être une femme c'est déjà difficile, mais être une femme noire, et dessus quoi vivre en Afrique, c'est comme préférer ne pas être que d'être. Parce qu'elle va subir toutes sortes de violences, toutes sortes de mutilations. Et celle qui est la plus pire, qui est l'excision. Alors donc moi à travers Clitorade, c'est de l'espoir, parce que moi j'ai vu de l'espoir dans Clitorade. L'espoir qu'on va redonner à ces femmes-là, à travers l'hôpital qui est construit, que j'ai eu le privilège de visiter avant de m'en venir ici. L'hôpital est bien et bien construit, et c'est tout un espoir que moi j'ai vu à travers les yeux de ces dames-là. Et c'est un honneur, mais vraiment un énorme privilège pour moi d'être ici. Parce que c'est la première fois, en fait la deuxième fois que je participe à ce genre d'action directement, à être dans la rue, à montrer notre couleur, à parler de cette cause-là, mais à collecter des dons qui vont aller aider ces femmes-là à retrouver une part de dignité qui leur a été arrachée violemment. Alors donc je vous dis énormément merci à mon nom, mais au nom de toutes ces personnes qui à travers moi se réjouissent et ont espoir qu'un jour on se réunira, mais pour célébrer la femme, pour célébrer la féminité, pour célébrer la beauté. Merci. Merci.